Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne. Alors nous sommes partis pour une nouvelle session de code, donc 40 questions sur le code de la route et puis ensuite les réponses. Donc je vous laisse lire la question, ensuite je sélectionne toutes les réponses possibles et 5 ou 10 secondes après je vous affiche la correction avec l'audio qui va avec. N'hésitez pas à la fin de la vidéo à mettre un j'aime et à partager et à vous abonner pour suivre les prochaines vidéos. N'hésitez pas aussi à mettre en commentaire le résultat que vous avez obtenu pour qu'on puisse suivre votre évolution et en espérant lire très prochainement vos commentaires de réussite au code. Allez, restez concentrés régulièrement, je vous dirai à quelle question on est arrivés. On est parti pour la question numéro 1. À droite, le stationnement est payant, réponse A, gratuit, réponse B, s'applique dans cette rue seulement, réponse C, dans plusieurs rues, réponse D. Alors surtout, des fois ça va peut-être aller un peu vite, alors n'hésitez pas à faire pause, mettez vos réponses sur une feuille et puis ensuite regardez là où vous avez faux, mais prenez le temps, n'hésitez pas à faire pause. Comment connaître la nature du stationnement ? En vérifiant le panneau et le marquage au sol. Le panneau à droite est un panneau de zone. Le stationnement s'applique dans plusieurs rues. Il affiche le symbole du disque de stationnement. Le stationnement est donc gratuit. Bonne réponse, B et D. À l'approche d'un virage, un camion doit davantage ralentir qu'une voiture. Oui, réponse A. Non, réponse B. Dans un virage, le camion rencontre un risque de renversement. Oui, réponse C. Non, réponse D. Quel est le risque ? À l'approche d'un virage serré, pour garder le contrôle de sa trajectoire, limiter les effets de la force centrifuge et éviter un accident, un camion doit fortement ralentir. En effet, doté d'une remorque, le camion rencontre un risque de renversement si sa vitesse est trop élevée. Bonne réponse, A et C. La quantité d'alcool pur est plus importante dans 25 cl de bière, réponse A. 10 cl de vin rouge, réponse B. 3 cl de whisky, réponse C. Il y a la même quantité d'alcool pur dans les trois verres, réponse D. Comment évaluer la dose d'alcool ? Ces trois quantités sont des doses barres. Elles contiennent toutes environ 10 g d'alcool pur, ce qui correspond à un taux de 0,25 g par litre de sang. Attention, les doses maison sont souvent plus importantes. Bonne réponse, D. Bonne réponse, D. A l'arrêt, je conserve aussi un espace de sécurité devant moi. Oui, réponse A. Non, réponse B. Sur la route, je dois toujours respecter une distance minimale avec le conducteur qui me précède. Cela me permet d'adapter ma conduite et d'avoir le temps de réagir en cas de souci devant moi. A l'arrêt, je dois également conserver une distance qui me permettra d'effectuer une manœuvre si nécessaire, sans reculer. Si le véhicule devant moi ne redémarre pas parce qu'il est en panne, par exemple, je pourrais le dépasser sans difficulté si besoin. Bonne réponse, A. Je dois m'arrêter immédiatement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Que faire en cette situation ? Les gendarmes, les agents de police nationale ou de police municipale peuvent réaliser des contrôles et constater des infractions. Lorsqu'ils me donnent l'ordre de m'arrêter, je dois obtempérer. Dans le cas contraire, je commets un délit, le refus d'obtempérer, qui peut être sanctionné par une amende de 15 000 euros et un retrait de 6 points sur le permis. Je m'arrête donc immédiatement. Ce témoin vient de s'allumer. Il me reste 50 km à parcourir. Je continue ma route, réponse A. Je m'arrête dès que possible en sécurité, réponse B. Je complète immédiatement le niveau de liquide, réponse C. Quel risque signale ce témoin ? La température du liquide de refroidissement est trop élevée. Il y a un risque de surchauffe moteur qui pourrait entraîner la case du moteur. Comme tous les voyants rouges qui s'allument en circulation, je m'arrête dès que possible en sécurité. Je me rendrai chez un garagiste dès que possible avec une dépanneuse si besoin. Bonne réponse B. On passe à la question numéro 8. Une ceinture vrillée est efficace en cas de freinage brusque ? Oui, réponse A. Non, réponse B. Que se passe-t-il en cas d'accident si la ceinture est vrillée, entortillée ? Une vrille bloque le système. En cas d'accident ou de freinage brusque, je ne suis pas retenu au siège. Je risque de heurter violemment l'obstacle devant moi, volant, tableau de bord ou siège avant. Bonne réponse B. Un passager non attaché à l'arrière constitue un danger, pour sa propre sécurité. Oui, réponse A. Non, réponse B. Pour les autres occupants, oui, réponse C. Non, réponse D. Que se passe-t-il en cas d'accident ? Suivant l'allure, les passagers peuvent être projetés très violemment vers l'avant. Les blessures sont alors conséquentes, voire très graves, pour les passagers non attachés à l'arrière, mais également pour les passagers à l'avant, sur lesquels ils sont projetés. Bonne réponse A et C. Question numéro 10. La vision centrale de mon champ de vision me permet de voir loin, réponse A, ou large, réponse B. Qu'est-ce que le champ de vision ? C'est la zone totale dans laquelle la perception visuelle est possible lorsque la personne regarde devant elle. Il permet de voir loin. Bonne réponse A. Je tiens compte de ce but s'arrêter dans l'autre sens. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je passe en ralentissant. Oui, réponse C. Non, réponse D. Quel est le danger principal concernant ce bus ? Ce bus est à l'arrêt, et des piétons sont sûrement en train d'en descendre. Je n'ai aucune visibilité sur ce qu'il se passe derrière ce bus, arrêté dans l'autre sens de circulation. Si des piétons surgissent pour traverser, à l'arrière de celui-ci, je dois rester attentif et vigilant pour ne pas risquer de les blesser. C'est une zone de danger potentiel. Je ralentis. Bonne réponse A et C. Cet indicateur permet de choisir le bon rapport de vitesse en fonction du régime moteur, réponse A. De connaître le nombre de tours par minute que fait mon moteur, réponse B. De faire des économies de carburant, réponse C. À quoi sert l'indicateur de changement de vitesse ? Ils permettent d'optimiser la consommation de carburant. Un témoin au tableau de bord vous informe également du meilleur moment pour engager le rapport supérieur ou le rapport inférieur. Bonne réponse A et C. Suite à un accident ayant entraîné des dommages physiques, j'appelle le 17, réponse A, le 112, réponse B. Je donne de l'eau aux victimes. Oui, réponse C. Non, réponse D. Le 112 permet d'avoir un secouriste capable de déterminer les agents et le matériel nécessaire en fonction des indications que je donne. En attendant les secours, si les victimes sont conscientes, je ne les déplace pas, sauf danger imminent, et je ne leur donne pas à boire, pour ne pas empêcher une éventuelle opération médicale. Je leur parle pour les rassurer. Bonne réponse B et D. Lors du dépassement, je mets les essuie-glaces. En vitesse rapide, oui, réponse A. Non, réponse B. À l'arrière, oui, réponse C. Non, réponse D. Que se passe-t-il ? Il pleut. Je vais dépasser un camion qui génère de fortes projections d'eau. Pour limiter le risque d'avoir une visibilité nulle à cause des projections d'eau du camion, j'accélère la cadence des essuie-glaces. J'active également les essuie-glaces à l'arrière, car les projections risquent aussi d'atteindre ma vitre arrière, réduisant ma visibilité. Bonne réponse A et C. On passe à la question numéro 15. Mon véhicule a un seul feu de brouillard arrière. Celui-ci doit être à droite, réponse A, ou à gauche, réponse B. À quoi servent les feux de brouillard arrière ? Ils sont très puissants et éblouissants, si je ne les utilise pas correctement. Ainsi, je les utilise uniquement par temps de brouillard ou de chute de neige. La loi impose que chaque véhicule soit équipé d'au moins un feu de brouillard arrière à gauche. Cela me permet de ne pas être confondu avec une moto. La taille et la forme des supports de feu tricolore varient en fonction de la limitation de vitesse. Pourquoi la taille et la forme des supports des feux tricolores varient-elles ? Plus je vais vite et moins j'arrive à percevoir et lire les panneaux. Pour compenser ce phénomène physiologique sur les routes, où la vitesse est plus importante, les panneaux sont plus grands. L'exposition de certains feux tricolores peut éblouir les usagers. C'est pour cela que certains feux tricolores sont entourés d'un cadre noir qui limite l'éblouissement du soleil en regardant le feu. Question numéro 17. Je viens de couper le contact et de serrer le frein à main. Je peux ouvrir la portière ? Oui, réponse A. Non, réponse B. Quelles précautions prendre avant d'ouvrir la portière ? Qu'aucun usager n'arrive pour ne pas créer d'accident. Je vois dans le rétroviseur extérieur qu'un deux-roues motorisées arrive. J'attends que la voie soit libre pour ouvrir avec prudence la portière tout en contrôlant l'angle mort. Bonne réponse, B. L'ABS permet De raccourcir significativement les distances de freinage. Oui, réponse A. Non, réponse B. De diriger le véhicule tout en freinant. Oui, réponse C. Non, réponse D. L'ABS permet-il de garder la maîtrise du véhicule lors d'un freinage d'urgence ? Il empêche les roues de se bloquer, ce qui permet de garder le contrôle de la trajectoire dans ce type de situation. Les études montrent que ce système ne réduit pas significativement la distance de freinage. Bonne réponse, B et C. Pour éviter les distractions, je mets mon téléphone sur messagerie. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je donne des occupations aux enfants. Oui, réponse C. Non, réponse D. Qu'est-ce qu'un distracteur ? C'est un stimulus qui détourne mon attention de ma tâche de conduite. Pour éviter de détourner mon attention, j'active mon répondeur avant de conduire et donne des occupations aux enfants. Bonne réponse, A et C. On passe à la question numéro 20. On est à la moitié de la session. Je fais particulièrement attention aux véhicules. A, réponse A. B, réponse B. C, réponse C. D, réponse D. Allez-y, n'hésitez pas à faire pause pour prendre le temps de bien regarder cette image. Où concentrer mon attention dans cette situation ? J'arrive au niveau d'une intersection où je suis prioritaire. En effet, les autres usagers rencontrent des stops. Le véhicule C se trouve un peu plus loin devant moi et le véhicule A circule sur la voie d'en face. Il ne représente donc pas de risque immédiat. Le véhicule B est quant à lui dans une voie de stockage sur la gauche pour traverser la voie. Et le véhicule D est sur ma droite pour s'insérer sur la route. Je prête donc bien attention à ces deux véhicules. Je dois m'assurer qu'ils m'ont bien vu pour être sûr qu'ils me laisseront bien passer. Bonne réponse, B et D. Quels sont les risques ? Ce témoin peut avoir deux significations. Tout dépend du moment où il s'allume. Ainsi, s'il s'allume dès la mise en route du moteur, il indique que le frein à main est serré. Par contre, s'il s'allume en circulation, cela veut dire que le liquide de frein est insuffisant, ce qui allonge à distance de freinage. Je m'arrête dès que possible pour éviter un accident et pour remédier au problème. Je peux faire l'appoint de liquide de frein, puis je ferai intervenir rapidement un garagiste sur le circuit de freinage. Bonne réponse, B et D. Pour dépasser, je laisse un intervalle d'au moins 1 mètre. Réponse A. 1 mètre 50. Réponse B. Je dépasse. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. A quoi sert l'intervalle latéral de sécurité ? A réduire le risque d'accident avec les usagers vulnérables. En agglomération, l'intervalle latéral minimal est d'un mètre. La chaussée ne me permet pas de dépasser le cycliste. Je reste à au moins un mètre derrière lui. Bonne réponse, A et D. Je maintiens ma vitesse. Réponse A. Je ralentis. Réponse B. Quel est le danger ici ? Je circule en agglomération et je peux voir deux piétons qui s'apprêtent à traverser. Étant prioritaire, même en dehors des passages piétons, je ralentis pour les laisser traverser. Bonne réponse, B. Rouler les fenêtres ouvertes augmente la consommation de carburant de mon véhicule ? Oui. Réponse A. Non. Réponse B. En quoi rouler avec les fenêtres ouvertes augmente la consommation de carburant ? L'air ne glisse plus autour du véhicule. Il s'engouffre à l'intérieur. Ce qui augmente la résistance à l'air. Le moteur doit fournir plus d'efforts pour lutter contre cette résistance. Bonne réponse, A. On passe à la question 25. Le régulateur maintient ma vitesse sans agir sur la pédale d'accélération ? Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je replie mes pieds sous le siège ? Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Quel est le principe du régulateur de vitesse ? C'est un équipement d'aide à la conduite qui me permet de conserver une allure constante sans que j'aie à garder le pied sur l'accélérateur. Cependant, je dois rester vigilant et prêt à reprendre les commandes à tout moment. Le régulateur sera désactivé dès que j'appuierai sur la pédale de frein ou l'embrayage. Bonne réponse, A et D. Arrêté sur la bande d'arrêt d'urgence de l'autoroute, l'utilisation du triangle de présignalisation est obligatoire ? Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Placer le triangle de présignalisation peut-il être dangereux sur autoroute ? Il y a trop de risque de se faire heurter par un autre usager. Si je ne peux pas placer le triangle sans me mettre en danger, je ne l'utilise pas. J'enfile le gilet jaune et me place derrière la barrière de sécurité dès que possible. Bonne réponse, B. La force centrifuge entraîne le véhicule vers l'extérieur du virage. Réponse A. Vers l'intérieur du virage. Réponse B. Elle peut provoquer un dérapage. Réponse C. Le blocage des roues. Réponse D. Qu'est-ce que la force centrifuge ? C'est la force physique qui existe dans les virages et augmente avec la vitesse. Elle entraîne les véhicules vers l'extérieur du virage et peut donc entraîner un dérapage en survirage. La bonne réponse, A et C. Le piéton est au téléphone. Je klaxonne dans la situation 1. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je mets le pied devant le frein dans les deux situations. Oui, réponse C. Non, réponse D. Quelle est la différence entre les deux situations ? Dans la situation 2, un véhicule dépasse. Dans les deux situations, le piéton prend des risques en traversant malgré la présence de véhicules sur la chaussée. Je dois faire en sorte de réduire les risques d'accident et d'éviter un accident. Dans les deux situations, je ralentis et mets le pied devant le frein pour m'arrêter rapidement dès que possible, si besoin. Bonne réponse, B et C. On passe à la question numéro 29. Refuser d'obtempérer en mettant en danger la vie d'autrui est passible. D'une peine de prison de 5 ans, réponse A. D'une amende de 75 000 euros, réponse B. D'une obligation de soins, réponse C. Qu'est-ce qu'un refus d'obtempérer ? C'est un délit, c'est-à-dire une infraction grave pouvant entraîner une peine d'emprisonnement. Le refus d'obtempérer correspond au fait de ne pas s'arrêter lors d'un contrôle de police. Lorsqu'il est commis avec des circonstances aggravantes, c'est-à-dire avec une mise en danger de la vie d'autrui, il est passible de sanctions encore plus lourdes, jusqu'à 75 000 euros d'amende, jusqu'à 5 ans de prison, une annulation de permis de conduire avec interdiction de le repasser pendant un délai de 5 ans au plus. Bonne réponse, A et B. Allez, on passe à la question numéro 30. Il reste plus que 10 questions. La distance d'arrêt comprend la distance de freinage, réponse A. La distance parcourue pendant le temps de réaction, réponse B. L'intervalle de sécurité, réponse C. Qu'est-ce que la distance d'arrêt ? C'est la distance parcourue entre la détection du danger et l'arrêt complet du véhicule. Elle comprend donc la distance parcourue pendant le temps de réaction et la distance de freinage. Bonne réponse, A et B. La profondeur minimale autorisée des rainures d'un pneumatique est de 2 mm, réponse A, 1,6 mm, réponse B. Si je change un pneumatique, il est conseillé de changer au moins les trois autres pneumatiques, réponse C, l'autre pneumatique sur le même essieu, réponse D. Quelle est l'importance des pneumatiques ? C'est le seul contact avec le sol. S'ils sont en mauvais état, le risque d'accident est augmenté. La profondeur des rainures ne doit pas être inférieure à 1,6 mm. Il est conseillé, lors du changement de pneumatique, de placer les pneus neufs sur le train arrière. Les essieux sont les barres qui relient les pneus avant entre eux et les pneus arrière entre eux. Il y a donc deux essieux sous chaque voiture. Bonne réponse, B et D. Question numéro 32. Ces conditions de circulation augmentent. Montant de réaction ? Oui, réponse A. Non, réponse B. La distance de freinage ? Oui, réponse C. Non, réponse D. Quelles sont les conditions ? Il pleut. La visibilité et l'adhérence au sol sont réduites. La distance de freinage et donc la distance d'arrêt sont augmentées à cause de la faible adhérence au sol. Le temps de réaction ne varie qu'en fonction de l'état du conducteur. Fatigue, médicaments, alcool, etc. Bonne réponse, B et C. En milieu urbain, circuler à vélo peut permettre d'atteindre la vitesse moyenne d'une voiture. Oui, réponse A. Non, réponse B. Quelle est la vitesse moyenne d'une voiture en ville ? La vitesse moyenne d'une voiture en agglomération avoisine en moyenne les 15 km heure, tout comme celle des vélos. Bonne réponse, A. Question numéro 34. Pour pouvoir conduire, l'acuité visuelle minimum est de 1 dixième pour chaque œil, réponse A. 5 dixièmes pour chaque œil, réponse B. 5 dixièmes pour l'ensemble des deux yeux, réponse C. 10 dixièmes pour l'ensemble des deux yeux, réponse D. Est-il possible de conduire les yeux fermés ? Non, 90% des informations passent par la vue. La règle est claire, il faut une acuité visuelle minimum de 5 dixièmes pour l'ensemble des deux yeux pour conduire. Bonne réponse, C. Question numéro 35. Lorsque j'utilise la climatisation, j'augmente les rejets de gaz carbonique. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je ne dépasse pas un écart de température avec l'extérieur. De 5 degrés, réponse C. De 10 degrés, réponse D. La climatisation crée-t-elle de la pollution ? Oui, ce dispositif consomme du carburant, ce qui augmente les rejets en dioxyde de carbone. Pour limiter les rejets de polluants, j'utilise la climatisation à bon escient après avoir aéré mon véhicule. Je limite l'écart de température avec l'extérieur à 5 degrés. Plus l'écart de température sera important, plus la climatisation va consommer du carburant. Bonne réponse, A et C. Je risque une rétention immédiate de mon permis de conduire si Je ne respecte pas un feu rouge, réponse A. Je conduis sous l'emprise de stupéfiants, réponse B. Je suis en excès de vitesse de plus de 40 km heure, réponse C. J'ai entraîné la mort d'un usager suite à un refus de priorité, réponse D. Qu'est-ce qu'une rétention du permis ? C'est le retrait du droit de conduire pendant 72 heures. À ne pas confondre avec une suspension du permis qui dure plusieurs mois, voire des années. Le permis peut être immédiatement retiré pour 4 raisons. Un état alcoolique ou un refus de dépistage de stupéfiants, un excès de vitesse de 40 km heure ou plus, l'usage de stupéfiants et l'ordre soupçon d'infraction ayant entraîné la mort d'un usager. Bonne réponse, B, C et D. Question numéro 37. Faire le tour de ma voiture avant d'y monter permet de vérifier Pourquoi faut-il faire le tour du véhicule avant de démarrer ? Pour m'assurer qu'aucun obstacle ne me gêne, comme ce poteau par exemple. Je vérifie aussi rapidement l'état des pneumatiques et une fuite éventuelle. Quant au niveau d'essence, je le contrôle grâce au témoin de la jauge sur mon tableau de bord. Il est important de prendre cette habitude systématiquement, de jour comme de nuit, après un stationnement. Bonne réponse, B et C. Question numéro 38. L'éblouissement. Fausse la perception des distances de sécurité. Oui, réponse A. Non, réponse B. Allonge le temps de réaction. Oui, réponse C. Non, réponse D. Réponse D. Réponse D. L'éblouissement agit-il sur la conduite ? 90% des informations passant par la vue, le fait d'être ébloui agit forcément sur ma conduite. Si je suis ébloui, je risque de ne pas percevoir correctement les délais et ainsi avoir du mal à évaluer les distances de sécurité. Mon temps de réaction va être allongé. Le temps que mon œil analyse étant plus long avant que mon cerveau réagisse. La bonne réponse, A et C. Question numéro 39. Je circule de préférence. Avec les feux de position seul, réponse A. Tout feu éteint, réponse B. Avec les feux de croisement, réponse C. Avec les feux de route, réponse D. De nuit en agglomération éclairée, que dois-je faire ? Je dois tout faire pour être vu sans gêner les autres usagers. Je peux utiliser les feux de position seul ou les feux de croisement dans ces conditions. Mais il est recommandé d'utiliser les feux de croisement qui permettent d'être plus facilement détectables. Bonne réponse, C. Allez, dernière question numéro 40. Ce virage est à risque. Je passe. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je maintiens mon allure. Oui, réponse C. Non, réponse D. Allez, je vous laisse réfléchir à ces deux dernières questions. Et n'oubliez pas, à la fin de cette vidéo, il va y avoir des miniatures pour vous emmener à des entraînements. Donc, n'hésitez pas à les regarder, à les faire et puis à mettre en commentaire votre résultat. Voilà, je vous affiche la réponse. Comment aborder un virage sans visibilité ? Lorsque la route est étroite, comme c'est le cas ici, je ralentis et serre à droite. Je peux éventuellement donner un petit coup de klaxon pour m'assurer de ne pas avoir de surprise face à moi et avertir de mon engagement. Il existe des règles précises pour se croiser sur les routes de montagne étroite. Étant le conducteur qui monte, je suis prioritaire face à un véhicule similaire au mien. Mais cela ne m'empêche pas de rester prudent et vigilant. Bonne réponse A et D. Voilà, c'est maintenant terminé. J'espère que ça vous a été utile, que vous avez appris des choses pendant cette session. N'hésitez pas à cliquer sur l'une des vidéos qui s'affiche actuellement sur votre écran à droite et à gauche pour faire une nouvelle session. Je vous souhaite une bonne journée et puis pourquoi pas repartir sur une nouvelle session. A très bientôt.